La doctrine sociale de l'Église, elle s'intéresse à la vie de l'homme dans la société, et du coup à toutes ses dimensions. Chut ! Tout le monde est prêt ? Quel homme étrange nous rencontrons aujourd'hui ! Étrange, c'est-à-dire qui pourrait presque s'apparenter à un étranger, d'abord par votre nom d'origine germanique, Rauscher, c'est cela ? Tout à fait. Par votre habit, qui vous désigne un petit peu comme quelqu'un d'un autre temps, et par votre statut de dominicain. Vous vous définissez d'ailleurs vous-même comme un prêcheur de l'Évangile, mais vous êtes aussi un intellectuel, et après des études de sciences politiques à Paris, vous avez obtenu l'agrégation en sciences économiques et sociales, matière que vous avez aussi enseignée en banlieue parisienne. On pourrait presque aussi vous appeler double docteur, puisque vous avez un premier doctorat en sociologie, et puis vous venez de passer brillamment une thèse en février dernier, en théologie, dont le thème était le suivant, l'accueil de l'étranger, frontière de la doctrine sociale de l'Église. Par ailleurs, vous avez enseigné la faculté théologique de Fribourg, en Suisse, et vous enseignez aujourd'hui à l'Université catholique de Lyon. En plus de tout cela, vous avez créé avec d'autres frères Théodome, un site pour jeunes gens pressés et curieux d'une formation rapide sur des questions théologiques, la Bible, etc. On peut dire comme ça. Le sous-titre de Théodome, c'est « Car c'est humain de penser à Dieu ». Merci de nous rassurer, quand même. Bref, vos livres. « L'Église catholique est-elle anticapitaliste ? » parue aux presses de Sciences Po en 2019. « Des enseignants d'élite, sociologie des professeurs des classes préparatoires », là aussi, en 2019, mais au Cerf. « Découvrez la doctrine sociale de l'Église avant d'aller voter », ça, c'est un de vos premiers livres aussi. « Quand l'Église s'effondre, itinéraire spirituel pour rester debout avec, entre parenthèses, malgré tout, ce qui est intéressant. Et enfin, le tout dernier livre qui vient de sortir, « Les frontières d'un discours, les papes et l'accueil de l'étranger ». Ici, pas de pape sur le plateau, mais quand même, bienvenue. Merci. Bienvenue à vous, Jacques-Benoît Rocher. Alors justement, quel est ce secret qui est le mieux gardé de l'Église ? Quel est-il, ce secret ? De quoi parlons-nous, en fait ? Alors, je vais vous révéler un secret, c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Ce secret qui est le mieux gardé de l'Église, c'est la doctrine sociale de l'Église, justement, d'après le cardinal Peter Thurkson, en 2012. Il disait que c'était cette doctrine qui n'était finalement pas très connue, ni des catholiques, ni à l'extérieur de l'Église. Un cardinal ghanéen, si je ne m'abuse. Oui, tout à fait. Mais alors, cette doctrine, vous dites vous-même qu'elle n'est pas un prêt à penser, mais elle invite au débat. Est-ce que c'est si sûr que cela ? Elle invite au débat, j'espère, parce que tout propos peut inviter au débat. Mais en tout cas, elle donne des directions qui sont parfois claires, des directives qui aident les gens à se situer, que ce soit les personnalités politiques ou tous citoyens, des choses sur lesquelles on ne transige pas quand on est chrétien. Et puis, il y a toute une série d'autres choses qui dépendent du contexte. Et effectivement, oui, qui sont des invitations au débat. C'est en ce sens-là que vous plaidez plutôt pour un retour à la disputatio du type médiéval. Parce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, dans notre société, on ne débat pas assez, voire même dans l'Église ? Alors, dans l'Église, j'en suis sûr qu'on ne débat pas assez. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on retrouve de notre vieille tradition, finalement, comme vous le disiez, médiévale, mais même plus ancienne, où il y avait vraiment des débats qui existaient. Et puis, peut-être dans la société, qu'on retrouve des débats de bonne tenue. C'est-à-dire, souvent, on a des affrontements qui font le buzz, mais des débats de tenue, on n'en a peut-être pas beaucoup dans notre société. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est décevant, souvent. Alors, justement, les grandes lignes de cette doctrine sociale ? La doctrine sociale de l'Église, elle s'intéresse encore une fois à la vie de l'homme dans la société, et du coup, à toutes ses dimensions. Donc, elle va s'intéresser à la façon dont l'homme, le chrétien, consomme, utilise son argent. Comment est-ce qu'il est solidaire des autres ? C'est-à-dire, comment il se préoccupe du plus pauvre ? Comment est-ce qu'il considère la place de l'État dans sa vie, dans sa vie économique, dans sa vie politique ? Comment est-ce qu'il considère la place de l'environnement, des autres vivants autour de lui ? Comment est-ce qu'il considère son travail, la manière dont il est respecté dans son travail, dont les autres sont respectés dans le travail ? Voilà, c'est toutes ces dimensions-là qui sont prises en compte. Donc, c'est des choses très concrètes, mais qui viennent nous parler de la façon dont le chrétien se voit et voit les autres, c'est-à-dire, contemple Dieu, finalement, dans sa vie concrète. On va revenir sur un aspect un petit peu historique de cette fameuse doctrine. Ça apparaît, justement, au départ, avec l'encyclique de Léon XIII, Rerum Novarum, en 1891. On nous parle, justement, traduction de choses nouvelles. En quoi était-ce si nouveau, en fait, dans l'Église à l'époque ? Alors, c'était nouveau parce que l'Église ne se préoccupait pas tant que ça, en particulier, à l'époque, des questions de l'industrialisation, des questions du monde ouvrier. Et là, le pape se rend compte, en fait, prend acte du fait que le monde a considérablement changé en quelques décennies. La façon de travailler dans la grande industrie, la façon de vivre aussi en société. De plus en plus, on vit en ville, on quitte les campagnes à ce moment-là. Il prend acte de tout ça. Et c'est quand même un choc à l'époque. On se rend compte que le pape s'intéresse à ces questions et s'intéresse au monde ouvrier. Alors que déjà, à l'époque, on avait aussi ce sentiment que les papes, finalement, les évêques, etc., s'intéressaient plutôt à ce qu'on appellerait aujourd'hui les classes supérieures. Mais là, il y avait vraiment un intérêt porté aux ouvriers et même une incitation pour ces ouvriers à s'organiser, à se défendre en syndicat, ce qui était vu comme quelque chose de vraiment révolutionnaire à l'époque. Alors, c'est intéressant parce que le pape réagit à quelque chose de conjoncturel, on va dire, et en même temps, on va appeler ça une doctrine. Et la doctrine, généralement, on a l'impression que c'est un morceau de béton qui vous tombe sur le pied et qu'il faut se traîner toute sa vie. Donc, il n'y a pas un paradoxe dans le fait d'appeler ça doctrine ? Alors, il y a un vrai paradoxe parce que c'est vrai que le social, ça bouge tout le temps. Ce qu'on appelle le travail dans l'Antiquité, ce qu'on appelle le travail au XIXe siècle et le télétravail, par exemple, maintenant, ça n'a pas grand-chose à voir, on pourrait dire, quant à la manière dont ça se passe. Donc, il y a un paradoxe d'avoir une doctrine sur du social et en même temps, je pense que c'est quelque chose de profond, peut-être que l'Église peut apporter aussi, parce que l'Église, elle a cette chance, dans le débat public ou dans le débat social, de pouvoir dire, on prend de la hauteur, au fond. Et sur les questions qui nous préoccupent maintenant, je vous donne finalement cette profondeur de champ qui nous vient d'une tradition extrêmement longue. Et là, je crois qu'il y a quelque chose de fort aussi dans la possibilité d'affirmer, oui, qu'on peut avoir une doctrine sur le social, qu'on peut avoir une pensée qui ne cherche pas juste à résoudre nos problèmes du moment, mais qui s'appuie sur une pensée beaucoup plus longue. Et on assiste après, avec Paul VI, avec un renouveau, en fait, autour de cette question de la doctrine sociale. Vous pouvez nous en parler un peu ? Voilà, Paul VI, c'est le pape qui est là dans les années d'après-concile, enfin même, c'est un des deux papes du concile. Et le concile Vatican II, c'est quand même ce grand moment où l'Église dit, il faut qu'on soit aussi à l'écoute du monde, qu'on apprenne quelque chose du monde. Et Paul VI dit, du coup, effectivement, cet aspect doctrine, oui, on va le maintenir dans un certain sens, mais on va aussi le concevoir de façon, si j'ose dire, beaucoup plus humble, en se disant, je vais me mettre à l'écoute de ces changements du monde, je vais me mettre à l'écoute aussi de ce qui est bon dans le monde contemporain. Par exemple, le fait que les nations acceptent de discuter entre elles dans des organisations internationales, le fait qu'il y ait de la coopération pour le développement des pays les plus pauvres. Tout ça, c'est des signes d'espérance. Et il dit, réjouissons-nous de ce qui se passe dans le monde extérieur et arrêtons d'être simplement entre catholiques en train de donner des leçons à tout le monde autour de nous. Alors là-dessus, tous les papes n'avaient pas le même regard. Justement, cette ouverture à l'international que donne Paul VI, d'autres ne l'avaient pas forcément, ayant peur un peu d'aller se mêler entre guillemets aux choses du monde qui pourraient nous faire oublier Dieu, tout simplement, non ? Oui, tout à fait. Et même Paul VI lui-même, ça a été quelque chose qui lui a été reproché, d'avoir peut-être été trop aller écouter le monde. C'est toujours des mouvements de balancier, on pourrait dire. Est-ce que j'écoute suffisamment Dieu dans notre tradition ou est-ce que je l'écoute dans le monde contemporain ? Mais je crois que les deux doivent être conjugués et c'est toujours un exercice d'équilibre, finalement, qu'il faut garder. Jean-Paul II aussi, lui-même, a parlé de la doctrine sociale. Il dit combien la doctrine sociale fait partie de la théologie morale. Pourquoi ? Pourquoi ça fait partie de la théologie morale, en fait ? Alors, il dit explicitement, justement, il ne faut pas en attendre un programme économique ou un programme politique à appliquer tel quel, Jean-Paul II. Et c'est pour ça qu'il dit que c'est une théologie morale. C'est-à-dire qu'il dit, en fait, ce sont des lunettes qu'on peut chausser sur la réalité, qui comportent effectivement des orientations qui nous permettent d'agir directement, mais qui laissent quelque chose aussi au discernement du chrétien dans les situations dans lesquelles il se trouve. Je crois qu'il n'y aurait rien de pire que, finalement, de lire la doctrine sociale comme un manuel pour que le chrétien sache exactement pour qui il doit voter, comment est-ce qu'il doit gérer une entreprise, comment il doit gérer son portefeuille, comment il doit se comporter dans son milieu professionnel. Non, il y a une marge de manœuvre en fonction des situations des différents chrétiens, mais c'est des directives qui sont données, c'est des orientations. En même temps, les papes ont toujours condamné quand même le capitalisme à tout craint, si j'ose dire, et ont condamné aussi le communisme. Alors, où se trouvent-ils tous ? Où se trouve l'Église, là ? Alors, effectivement, il y a une condamnation du communisme, ça, c'est très clair. Le capitalisme, ça a un petit peu fluctué, mais comme vous l'avez dit, le capitalisme à tout craint, il a été aussi clairement condamné. L'Église, elle se rappelle aussi que le royaume de Dieu, il n'est pas ici-bas. Et je crois que c'est aussi quelque chose que le chrétien doit se rappeler. Il ne doit pas rêver que le royaume soit établi ici-bas. Il doit être toujours dans une situation de tension, un peu le chrétien, de bonne tension. Ça veut dire qu'il peut y avoir du compromis ? Ça peut dire qu'il peut y avoir, sur les choses pas trop graves, du compromis, mais ça peut dire aussi qu'il peut y avoir une forme de saine tension, peut-être même de frustration dans le comportement du chrétien de se dire « Mais franchement, le monde dans lequel je vis, il ne me satisfait pas. Je vais essayer le plus possible de le changer. Mais en même temps, je sais que je ne changerai pas complètement. Il sera totalement changé dans le royaume. » Et je crois que le chrétien, il est tout le temps dans le déjà là et dans le pas encore là. Il a un pied dans le royaume et un pied ici-bas. Le pape François, lui, est-ce que c'est véritablement une continuité dans celle des papes précédents ? Est-ce qu'il n'y a pas des différences entre eux quand même ? Alors, je dirais que c'est clairement une continuité. Et souvent, on insiste beaucoup sur les différences entre les papes. Et notamment, on va dire, le pape François, parce qu'il est latino-américain, il va plus insister sur le côté doctrine sociale. Je crois qu'il en parle plus fort. Mais en gros, dans le fond de ce qu'il dit, c'est la même chose que ses prédécesseurs, dans les grandes lignes, en tout cas. Mais c'est vrai qu'il insiste plus là-dessus. Alors, peut-être effectivement parce qu'il est latino-américain. Moi, j'ai des étudiants latino-américains justement à l'Université de Lyon. Ils m'ont dit ça, que quand ils sont arrivés en Europe, c'était une chose qui les a étonnés, que l'Église ne soit pas plus présente dans ces discussions économiques, sociales, politiques, parce que chez eux, c'est un lieu de discussion, l'Église, de ces questions-là. On va un peu plus rentrer dans cette fameuse doctrine sociale. Vous en décrivez quatre éléments principaux. La dignité de la personne, le bien commun, la subsidiarité, la solidarité. La subsidiarité, ce n'est pas facile à comprendre, ça. Vous pouvez essayer d'être explicite pour nous. Ce n'est pas facile à comprendre, mais c'est très beau. Alors ? Subsidiarité, ça vient du latin subsidium, ça veut dire l'aide qui peut être apportée. Et en gros, c'est de se demander comment est-ce que je peux aider l'autre sans l'écraser. Donc, vous voyez, c'est très concret. Et je crois que c'est une question que toute personne se pose quand elle va rendre service à quelqu'un. C'est de se dire, au fond, je viens rendre service, je viens me placer un petit peu en surplomb quand je rends service de l'autre. Mais comment est-ce que je peux l'aider sans écraser sa dignité, en lui laissant encore une marge de manœuvre qui lui permet d'exister, d'être elle-même, d'avoir encore une liberté. C'est ça, la subsidiarité, dans le rapport entre les personnes. Mais ça peut s'exprimer, évidemment, dans le rapport entre les structures sociales et étatiques. Ça veut dire, il ne faut pas que le niveau supérieur vienne écraser les niveaux inférieurs. Il faut que les niveaux inférieurs aient assez de liberté pour faire entendre leur voix au niveau supérieur. Un exemple, c'est le lien entre les États qui composent l'Union européenne et les institutions de l'Union européenne, entre les régions françaises et l'État central, par exemple. Comment est-ce qu'on équilibre tout ça pour que le supérieur n'écrase pas l'inférieur, que l'inférieur ait assez de liberté ? Tous ces thèmes, la dignité de personne, bien commun, subsidiarité, solidarité, on a l'impression qu'on peut tout y mettre. On peut y mettre l'argent, l'immigration, la solidarité, l'écologie, le travail, la guerre. C'est un peu le fourre-tout de... C'est notre vie, en fait. Alors, c'est le fourre-tout. C'est le fourre-tout si on ne les prend pas, les quatre ensemble. C'est plutôt le supermarché que le fourre-tout. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, moi, je prends la dignité humaine, mais pas la solidarité. Ou bien je prends le respect du migrant pour être concret, mais pas la défense de la vie, par exemple. Maintenant, au contraire, ces quatre principes, il faut qu'ils soient pensés ensemble. Moi, j'aime bien les voir comme quatre flotteurs d'un bateau. Et parfois, en fonction de ses convictions, en fonction de la météo, on peut se dire, je vais donner plus de poids du côté d'un flotteur que de l'autre. Et si je donne tout le poids d'un seul côté, je fais chavirer le bateau. Et le bateau chrétien qui navigue correctement, c'est celui qui combine bien respect de la dignité et de la personne, bien commun, solidarité, subsidiarité. Ces quatre principes ensemble. D'accord. Aujourd'hui, on parle beaucoup du bien commun dans beaucoup de domaines, mais on ne les associe pas forcément à ces autres éléments. Donc, en ce sens-là, vous pensez qu'on est déséquilibré ? Peut-être qu'on est déséquilibré, notamment si on considère le bien commun que comme un critère uniquement matériel des choses qui nous sont communes. En fait, il faudrait prendre le bien commun comme tout ce qu'on partage avec ceux et celles avec lesquels on fait société, avec lesquels on vit, et même avec les chrétiens avec lesquels on chemine. Je crois que le bien commun, il doit nous rappeler aussi qu'on n'a aucune vie humaine pleinement épanouie qui est strictement individuelle. Le propre de la vie humaine, c'est de s'ouvrir à l'autre, de vivre avec d'autres, de vivre en société. Je crois qu'il faut aussi qu'on se le rappelle un peu comme chrétien. Je trouve qu'il y a beaucoup de chrétiens, parfois moi le premier, avant de réfléchir à ces questions, qui ont une réflexion, un caractère, une recherche de Dieu très individuelle, un petit peu comme s'ils se considéraient comme le champion qui doit arriver le premier, finalement passer le premier à la ligne d'arrivée. Maintenant, on est tous ensemble dans le même bateau, pas forcément dans la même galère, mais dans le même bateau, et c'est ensemble qu'on doit arriver à Dieu. On est souvent étonné de voir que le magistère catholique, justement en matière d'économie, par exemple, a souvent peu de propositions, alors que dans d'autres domaines, il y a des positions très claires et parfois même très clivantes. Alors pourquoi ? Par incompétence, par peur de se mêler de ceux qui ne le regardent pas ? Pourquoi, selon vous ? Alors, il y a peut-être plusieurs réponses à votre question et qui permettent un peu de nuancer l'affirmation comme quoi il n'est pas toujours très clair. C'est-à-dire que je crois qu'il veut laisser quand même une marge de liberté aux chrétiens dans les décisions qu'ils prennent, ne pas leur dicter exactement ce qu'ils doivent faire. En même temps, c'est vrai qu'il pourrait peut-être prendre un petit peu plus position dans les débats contemporains. En tout cas, ça, c'est mon opinion. En même temps, il dit aussi des choses claires que parfois, il faut entendre et qu'on n'entend peut-être pas suffisamment. Par exemple, il dit clairement consacrer toute sa vie, toute son énergie à la recherche, à la maximisation de son intérêt et de son profit, ce n'est pas quelque chose qui est un comportement chrétien, même si on nous répète à longueur de temps, à longueur de cours d'économie aussi dans les universités. On entend souvent ça. J'ai fait des études d'économie, on l'entendait. Oui, c'est que c'est la maximisation de l'intérêt individuel qui est le but de l'activité économique. Ça, je crois qu'un chrétien ne peut pas le recevoir. Saint Paul nous dit « La racine de tous les mots, c'est l'amour de l'argent ». Alors, si on vit dans un système qui nous pousse à accroître de façon obsessionnelle notre capital et notre argent, ça veut dire qu'on vit dans un système qui nous pousse à aimer la racine de tous les mots, si on croit Saint Paul. Mais est-ce que ça veut dire que c'est au seul magistère de rappeler cette parole ? Est-ce que ce n'est pas aussi aux pasteurs, aux chrétiens entre eux ? C'est aux évêques, c'est aux communautés chrétiennes, c'est même à chaque chrétien quelque part de s'emparer de cette doctrine et de se dire « Tiens, voilà, quand je fais mes courses, comment est-ce qu'elle est présente ? Comment est-ce que ma consommation vient m'impliquer ? Elle vient impliquer d'autres qui peut-être ont produit ce que j'achète ? Je suis super content d'acheter un t-shirt à 5 euros, je me dis « Je fais une bonne affaire ». Mais comment est-ce que ça implique quelqu'un peut-être à l'autre bout du monde ? » Ça, c'est de la doctrine sociale concrète. J'embauche quelqu'un pour, je ne sais pas, moi, faire mon repassage. Comment est-ce que je la déclare ? Comment est-ce que je la paye, cette personne ? Ou bien moi-même, je suis mal payé dans mon entreprise. C'est légitime que peut-être je proteste parce que j'ai une dignité que je dois aussi défendre. Ça, c'est de la doctrine sociale dont je peux m'emparer et que je peux utiliser pour défendre les autres aussi. Il y a des manques aussi dans cette doctrine sociale de l'Église. Alors, comme femme, bien évidemment, je vais d'abord parler de la question de l'égalité homme-femme. Et là, pour le coup, l'Église qui a des discours très généreux sur la société en général et qui prêche la justice et l'égalité, elle a du mal à se l'appliquer à elle-même, y compris par exemple sur la place des femmes, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? En son sein, bien sûr. Alors, en son sein, mais même en son discours. Là, je pense qu'il y a un gros problème, effectivement. C'est que déjà, sur la place des femmes dans la société, on n'a pas de très grands documents de l'Église. Il y a des beaux textes, mais prendre acte de cette évolution qui est civilisationnelle, quand même, de se rendre compte que les femmes, aujourd'hui, occupent des postes à responsabilité dans la vie politique, dans la vie économique, travaillent de façon massive dans énormément de secteurs, ont acquis, dans beaucoup de domaines, une égalité qui est à peu près celle des hommes du point de vue citoyen. C'est quelque chose sur lequel on n'entend pas l'Église suffisamment s'exprimer. Et ça, je le regrette profondément. Parce que là, je pense qu'elle loupe le coche, pour être un petit peu trivial, par rapport à une grosse problématique de ce temps et sur lequel elle aurait quelque chose à dire. Ça, c'est du point de vue externe, doctrine sociale. En interne, il y a d'énormes progrès à faire. À mon avis, d'énormes progrès qui sont parfois parasités par un débat sur, voilà, est-ce qu'il faut ordonner les femmes prêtres, etc. Déjà, d'une part, Jean-Paul II, il a un petit peu mis cette question de côté. Donc là-dessus, c'est son rôle de pape, on entend ça. Mais surtout, je pense que ça n'est pas la question centrale. Il y a énormément de choses sur lesquelles on pourrait avancer pour donner une place plus importante institutionnellement, j'entends, aux femmes, dans l'Église. À quoi vous pensez, par exemple ? J'entends pour reconnaître, par exemple, des compétences qu'elles pourraient avoir dans le gouvernement de certains diocèses, pas pour prendre la place des évêques, mais en tout cas pour avoir des postes vraiment de gouvernement qui pourraient leur être confiés, mais même à plus haut niveau dans la curie romaine. Alors, le pape François avance là-dessus. En disant, maintenant, on pourra nommer des femmes responsables de ministères romains, ce qu'on appelle les dicastères. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant auquel il faut donner tout le poids de ce que François veut faire pour l'Église aujourd'hui. La dignité de la personne, comment on pourrait le redéfinir ? Si on met vos livres les uns à côté des autres, entre l'Église qui s'effondre, la façon de découvrir la doctrine sociale avant d'aller voter et le discours autour des migrants, qu'est-ce que c'est que la dignité de la personne ? La dignité de la personne, c'est le fondement de toute pensée de l'Église, de toute pensée chrétienne, en fait. Parce que l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, parce qu'il est sauvé par le Christ, parce que c'est un membre de mon corps, de ce corps du Christ qui est l'humanité, est sauvée. Et donc, je ne peux pas être indifférent à ce que vit l'autre. Je ne peux pas être indifférent non plus à ma propre dignité, à ma propre dignité dans ma vie économique et même dans ma vie tout court. La dignité de l'homme de sa conception jusqu'à sa mort naturelle et la dignité de l'homme au travail, la dignité de l'homme dans tout l'ensemble de sa vie. C'est fondamental pour le chrétien et notamment la dignité du plus pauvre. C'est-à-dire, comment est-ce que je respecte l'autre comme bijou, comme création de Dieu, comme œuvre d'art que Dieu me donne pour pouvoir grandir avec lui ? Et comment l'Église, aujourd'hui, en son sein, respecte-t-elle cette dignité de l'homme alors qu'on assiste à tant d'abus ? Je crois qu'aujourd'hui, en tout cas, on a pris conscience de ces abus et ce n'est pas du tout pour être fier de faire Cocorico parce qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire et qu'on en a pris conscience beaucoup trop tard. Mais quand on lit la doctrine sociale de l'Église ou les textes des papes, on voit bien qu'ils savent eux-mêmes démonter des systèmes. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'Église sait elle-même reconnaître les propres limites de son système à elle ? Elle ne le sait sans doute pas assez. Parce que c'est un processus qui doit continuer d'être fait. Mais je crois qu'on a quand même eu un certain courage dans beaucoup d'endroits pour reconnaître ces dernières années ce qui s'est vécu. Je ne dis pas encore une fois que ce n'est pas trop tard. Je ne dis pas qu'on a encore fait tout ce qu'il fallait. Mais il faut aussi reconnaître qu'il y a des gens dans l'Église qui se sont levés, parfois aussi avant la société. Il faut le dire aussi sur la reconnaissance de certains abus et qui ont eu le courage de dire même si c'est une Église, même si c'est des structures communautaires auxquelles on est attaché, on ose dire non, là, nos fondateurs, là, des gens qu'on avait mis sur un piédestal, on ose dire devant tout le monde, ils ont fait des choses qui étaient contraires à la dignité de l'homme. On va faire un petit pas de côté pour parler de l'étranger dans la Bible. Alors, cet étranger, c'est très amusant quand on le découvre, il a un rôle particulier, il est assez présent dans l'Ancien Testament. Il se passe des choses à travers l'étranger quand même. Alors, ce qui est génial d'abord quand on ouvre la Bible, que ce soit sur l'étranger ou sur d'autres questions, c'est que ce n'est pas un manuel de morale, ce n'est pas un manuel de savoir-vivre. On ne vous dira pas tout cuit qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez avec l'étranger quand vous ouvrez la Bible et sur toute autre question d'ailleurs. Il faut la lire, la méditer, se laisser interpeller par des figures contradictoires et c'est pour la question de l'étranger déjà ce qu'on trouve dans la Bible. Il y a des figures très positives de l'étranger et puis il y a des figures très menaçantes, très négatives on pourrait dire. Et il faut essayer de combiner tout ça parce que c'est ça qui nous permet de penser, c'est ça qui nous permet aussi d'avoir une réflexion pour aujourd'hui. Vous parlez de l'étranger riche, l'étranger pauvre, l'étranger menaçant mais il y a aussi cette phrase nous sommes aussi, nous tous, étrangers sur cette terre globalement. Exactement. Et c'est une des dimensions de l'étranger qui apparaît dans le livre du Lévitique, un des premiers livres de la Bible, un des cinq premiers livres de la Bible où on dit tu respecteras l'étranger parce que vous êtes tous des étrangers pour moi sur cette terre. Au fond, l'étranger, il est une image de ce qu'est le chrétien dans le monde, de ce qu'est le croyant d'ailleurs de façon générale à Dieu, ce monde passe et au fond, nous sommes des pèlerins, des étrangers sur cette terre qui est appelé à s'effacer devant le monde à venir. Il y a un principe supérieur par rapport à la doctrine sociale, libre circulation des personnes, des hommes et des femmes justement parce que au départ, nous sommes là pour rencontrer Dieu et que potentiellement, Dieu, on va le rencontrer à travers l'autre si j'ai bien compris. Bon. Tout à fait. C'est vrai que c'est passionnant de voir qu'à travers les siècles, beaucoup de penseurs chrétiens, beaucoup de théologiens ont essayé de penser cette question de la migration, cette question de l'accueil de l'étranger. Et ce à quoi vous faisiez référence au début, là, c'est effectivement des théologiens espagnols, l'école de Salamanque, qui ont dit mais au fond, les frontières, c'est quelque chose que les hommes ont établi. Et le projet de Dieu, c'est que les hommes puissent circuler librement à travers le monde parce que c'est dans cette rencontre qu'ils vont s'enrichir, qu'ils vont accomplir le projet de Dieu. Et puis alors, vous en avez d'autres, Daniel Groudy, c'est un théologien contemporain qui, lui, lit la migration, mais vraiment d'une façon très, très, très spirituelle en disant la grande migration, c'est celle que fait le fils de Dieu quand il vient s'incarner. Donc, c'est des lectures très, très différentes mais qui montrent combien la figure du migrant, c'est une figure qui parle aux chrétiens. C'est justement tout votre propos dans votre dernier livre sur les frontières d'un discours où vous essayez, en fait, de se faire, si ce n'est dialoguer, se rencontrer des personnes qui peuvent avoir des opinions très différentes puisque aujourd'hui la question des migrants est une question très clivante. Mais en quoi Thomas d'Aquin peut-il nous aider à mieux appliquer justement la doctrine sociale et nous aider à nous faire nous rencontrer, si j'ose dire ? Parce que je crois que Thomas d'Aquin, il avait comme beaucoup des penseurs de l'époque, mais lui, il l'a vraiment porté à un haut niveau parce que c'était un sacré penseur et je ne dis pas ça juste parce que c'était mon frère, parce que c'est mon frère, mais parce que justement il a ce côté un petit peu plus pratique parfois, il n'est pas sur les grands discours généreux, vous voyez, il faut ouvrir les portes, les bras à tout le monde, ni sur un discours hyper réactionnaire de type non, 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 il faut se calfeutrer chez nous. Il sait poser les questions. Il dit, voilà, on va poser les questions qui fâchent, on va se demander aussi un peu en pratique qu'est-ce qu'on fait ? Parce que parfois, moi je me dis, il y a des textes qui sont très beaux dans la doctrine sociale de l'Église, mais si je viens le présenter au maire de Calais ou au maire d'une ville qui reçoit énormément de migrants sur ces plages, qu'est-ce qu'il fait avec des textes très généreux comme ça ? Pour être crédible, il faut aussi qu'on pose des questions qui sont des questions concrètes. Et là, je crois que Thomas d'Aquin, il pose un certain nombre de questions assez concrètes. C'est-à-dire des questions pratiques pour mieux discerner, c'est ça ? Pour mieux discerner, pour se demander, par exemple, à qui est-ce que je dois venir en aide en premier ? Est-ce que c'est aux gens de ma famille, aux gens de mon pays ou à quelqu'un qui vient de loin ? Qu'est-ce que ça veut dire faire une société ensemble ? Est-ce que c'est avoir une culture commune ? Est-ce que c'est défendre des valeurs humanistes, des droits de l'homme ? Ou est-ce que c'est, par exemple, rechercher ensemble le bien en discutant avec l'autre, en étant capable de partager des fondements communs ? Donc, il pose des questions qui... Qu'est-ce qui m'est nécessaire aussi ? Questions qu'on pose finalement pas trop dans nos sociétés développées. Alors, justement, sur la question des migrants, vous reprenez cette question de Thomas d'Aquin en disant, voilà, je vais donner qu'est-ce qui m'est nécessaire pour moi et que je peux donner aux autres. Mais en même temps, dans l'Évangile, l'histoire de la veuve qui, elle, donne tout ce qu'elle a, c'est un peu contradictoire, non ? Alors, ça dépend comment on l'interprète. Vous savez qu'il y a certaines interprétations de l'histoire de la veuve qui le lisent plutôt comme une critique de Jésus à l'égard des pharisiens et à l'égard de ceux, justement, qui sont concentrés par le superflu qu'il donne et qui vont obliger la veuve à donner les dernières piacettes qu'elle a. Donc, ça pourrait être une critique du système religieux qui ne lui permet pas de garder ce qu'il lui faut pour subvenir à ses besoins. Donc, je ne suis pas sûr contradictoire. Je crois qu'on a toujours à aimer son prochain comme soi-même. Mais il ne faut pas non plus l'aimer quelque part plus que soi-même dans le sens où on oublierait finalement d'abord de préserver quelque part ce qui doit être préservé pour nous, pour ceux qui nous sont le plus proches et de regarder si j'aide le prochain. Est-ce que j'aide le prochain qui est en situation de nécessité absolue ou est-ce que j'aide le prochain parce que je suis habité par des grands principes très généraux ? Ce n'est pas tout à fait la même perspective d'être dans cette dynamique-là. Assez directe. Quelle réponse vous pourriez vous donner à cela ? Qui est mon frère ? Qui est mon prochain ? Sachant que vous vivez en Europe dans un pays aisé. Moi, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse encore une fois très clairement en se disant justement comment est-ce que je peux contribuer à faire en sorte que des personnes y compris à l'autre bout du monde puissent disposer du nécessaire pas seulement du nécessaire biologique mais aussi d'un niveau d'éducation suffisant d'un niveau de développement suffisant. Comment est-ce qu'on prend cela en considération sans d'abord rêver de la façon dont nous on va se développer à la fine pointe encore de la technologie ? Et là, je pense qu'il y a quelque chose qu'on pourrait retrouver dans le souci que l'Église porte par exemple aux questions écologiques d'une certaine décroissance et d'une idée de se dire pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas aider encore plus ce qu'on ne le fait finalement les pays à continuer leur développement. Moi, je crois que là, il y a quelque chose pour l'autre comme son frère et en même temps pour le considérer sans romantisme comme ça. Dans un de vos livres, vous faites allusion à Augustin qui lui-même disait qu'il fallait peut-être être vigilant face à l'étranger. Alors, était-ce pour des questions de foi qu'on se perde ou qu'on aille dans un espèce de syncrétisme ? Je ne sais pas. Vous évoquez aussi la figure de Saint-Benoît qui dit quand même qu'il faut accueillir l'étranger mais avec une certaine distance ou limite pour ne pas, j'allais dire, contaminer la communauté. Comment lire aussi tous ces auteurs qui nous ont précédés dans la foi ? Je crois que tous ces auteurs, puisqu'ils sont profondément chrétiens, ils ne sont pas dans une attitude utopique au sens péjoratif du terme ou au sens d'un romantisme un petit peu planant si vous voulez. C'est-à-dire qu'ils nous disent bien, à un moment donné, pour vivre en société, pour chercher ensemble bien, il faut qu'on partage un certain nombre de valeurs communes, un certain nombre de choses qui nous rassemblent. et c'est vrai que s'il y a trop, trop, trop de diversité qui n'est pas assumée dans une société, à un moment donné, elle n'arrive pas à tendre vers ce bien. Et ça, ça peut être un danger. Donc, il y a un équilibre à trouver, ça ne veut pas dire qu'il faut se fermer encore une fois à l'autre, mais ça veut dire que pour l'intégrer le mieux possible, le critère d'intégration va être de se demander dans quelle mesure est-ce que sa présence, la discussion avec lui, va me permettre de cheminer vers ce bien, vers cette recherche de ce qui est bien. Si je me rends compte qu'on est trop différents, qu'on n'arrivera absolument pas à discuter sur ce qui est bien, là, il y a peut-être un critère qui va dire qu'il y a une déstabilisation qui menace nos sociétés. Et ça, c'est ce que disent effectivement des Augustins, même des saints Benoît quand ils parlent de ces règles monastiques. Ce sont des principes de réalité. Ce sont des principes de réalité. Qui parfois sont un petit peu absents peut-être des textes officiels de l'Église. Peut-être qu'ils sont un petit peu trop généreux parce que justement, les textes de l'Église, ils sont toujours à recontextualiser. Les papes se rendent bien compte que le risque aujourd'hui qui nous menace est plutôt un risque de repli. Et donc, ils mettent peut-être plus l'accent sur une nécessité d'ouverture. Moi, j'ai peut-être un peu tendance à dire qu'ils mettent trop l'accent sur cette ouverture. Il ne faudrait pas qu'ils insistent sur le repli, mais qu'ils nous invitent aussi à regarder cette nécessité, à trouver un équilibre là-dedans. Parce que vous pensez que de trop insister sur l'ouverture peut justement exclure une grande partie des personnes qui pensent exactement le contraire ? En tout cas, elle peut braquer. Et si elle braque, elle suscite des peurs. Moi, j'ai rencontré beaucoup de chrétiens et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai eu envie d'écrire ce livre sur l'accueil de l'étranger qui étaient des gens très généreux, qui sont des gens très généreux, mais qui en même temps ont peur, se sentent très déstabilisés et que je n'ai pas envie de classer trop rapidement dans la catégorie des identitaires, frileux, xénophobes, etc., dans lesquels on va vite les mettre. Peut-être qu'il y a des équilibres qui ne sont pas garantis dans nos sociétés parce qu'il y a trop de déstabilisation. Écoutons-les sans trop vite les classer et puis essayons de voir comment on peut avancer avec eux et comment peut-être ils peuvent aussi nous dire quelque chose. Quand vous parlez du migrant, la notion même de migrant, il y a eu des appellations différentes. Vous parlez du migrant travailleur, le migrant réfugié, le migrant pluriel et aujourd'hui les réfugiés climatiques. Ça, c'est très intéressant parce que les premiers discours des papes s'adressaient en fait à des cathos si j'ose dire, non ? Tout à fait, oui. C'est-à-dire que l'Église est une des premières grandes institutions qui s'intéressent aux migrants mais en fait elle s'y intéresse parce que les migrants sont des catholiques et ça, on a beaucoup de mal à le percevoir aujourd'hui. Mais ceux qui migrent au XIXe siècle, à la fin du XIXe, au début du XXe, c'est les Irlandais, c'est les Italiens qui vont massivement en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, peupler le Brésil, l'Argentine, la côte Est des États-Unis, etc. Et donc les papes se disent mais quand ils arrivent sur ces continents, ils n'ont pas d'aide spirituelle, ils vont ne plus élever leurs enfants de façon catholique, il faut qu'on se préoccupe d'eux. Donc ils se préoccupent d'abord de leurs voies. Et puis ensuite, on va se dire, au fond, le grand mouvement migratoire au XXe siècle, ça va plutôt être le mouvement des réfugiés politiques. Et là, l'Église a une super bonne courroie de transmission qui sont les institutions internationales, les Nations Unies, etc., qui se préoccupent aussi de ces questions. Et donc là, son discours est en cohérence avec celui du monde contemporain. Alors qu'aujourd'hui, on est dans des migrations qui sont beaucoup plus plurielles. Vous l'avez évoqué aussi, il y a des migrations climatiques qui vont être le grand enjeu des prochaines décennies. On estime qu'autour de 2050, on aura peut-être 300 millions de réfugiés climatiques. Et là, malheureusement, je dirais, le discours de l'Église, il n'est parfois pas assez ancré dans les réalités politiques. Il est trop dans un discours très général, très spirituel. Il gagnerait peut-être de redescendre à un niveau qui le rendrait audible aux institutions internationales. Alors, justement, dans notre monde qui est quand même très déchristianisé, où l'Église n'a plus guère de poids, à votre avis, est-ce que le discours sur la doctrine sociale de l'Église, est-ce qu'il ne risque pas de rester un peu quand même l'être morte ? Soyons un peu modestes, si j'ose dire. Oui, il faut être modeste, mais en même temps, il ne faut pas non plus partir vaincu. J'ai envie de dire, il ne sera pas l'être morte si les chrétiens se retroussent les manches et se disent, allons-y, portons-le et soyons fiers aussi de ce qui nous vient de cette longue tradition. Moi, je dois dire que ça a été une des grandes surprises dans ma trajectoire aussi d'études, de me rendre compte combien est-ce que c'est super quand même la foi chrétienne, c'est super d'étudier la théologie et de découvrir tout ce que les générations et les générations de chrétiens ont pensé sur ces questions et combien ça peut nous parler aujourd'hui. Et je me dis, mais quand on a un trésor comme ça, on ne peut pas le laisser sous le boisseau, on ne peut pas le laisser sous le tapis, il faut qu'on le transmette. Et donc, je n'ai pas envie de partir vaincu, j'ai envie de dire, non, on a quelque chose à dire. Frère Jacques Benoît, je vous remercie pour cet entretien, merci de nous encourager à réfléchir à notre façon de vivre avec la doctrine sociale de l'Église. Merci à vous.